Saint-Félix de Valois, que l'on célèbre le 20 novembre, est né le 9 avril 1127 et est mort au couvent de Serfoy le 4 novembre 1212. Il se fait ermite à Serfoy, où il accueille Jean de Matta, dont il appuie le projet de fonder un ordre destiné au rachat des chrétiens, enlevé ou tombé prisonnier aux mains des morts. En 1198, ils obtiennent l'approbation du pape Innocent III. Selon les historiens anciens, il serait un prince de sang qui, après avoir suivi son cousin le roi XII à la croisade, vivait en ermite dans la forêt. Selon les historiens modernes, son nom viendrait simplement de sa région d'origine.